Bonsoir à tous, je suis Simon Jacobelli, je suis chef de clinique à Tarnier en Dermato. C'est un service qui dépend de l'hôpital Cochin. Juste avant de commencer, je vais vous donner simplement un petit conseil pour vous dire où trouver les conférences de consensus de Dermato qui vont s'ajouter à toutes celles que vous avez à connaître dans les autres matières. Je vous conseille d'aller sur le site de la Société Française de Dermatologie, la SFD, vous trouvez facilement sur un moteur de recherche, je n'ai pas le nom du site par cœur. Et vous avez dans la partie gauche de la page de sommaire un espace étudiant où vous avez un petit peu d'iconographie et quelques cours, notamment de sémiologie, et vous avez également accès à toutes les conférences de consensus. Et on va voir qu'il y en a un particulièrement important, et notamment pour moi la plus importante, parce qu'elle est relativement récente et qu'elle a pas mal modifié la prise en charge, c'est celle sur les mélanomes. On va voir s'il y a bien une tumeur cutanée qui est tombable le jour du concours, c'est le mélanome. Et maintenant la prise en charge est parfaitement bien codifiée, et on en parlera dans le cadre du dossier tout à l'heure. Il y a également une conférences de consensus sur la prise en charge des infections à herpès virus, sur l'urticaire chronique, les carcinomes basocellulaires. Voilà, donc malheureusement il faut toutes les connaître. Il y en a d'autres, il y a les infections cutanées bactériennes également. Évidemment, vous n'avez pas forcément les 20 pages à connaître par cœur, mais au moins à prendre les conclusions des experts. Voilà. Et on aura l'occasion d'en parler lors de quelques dossiers qui traitent de ces conférences de consensus. Voilà pour ces petits conseils. Donc on va commencer par le premier dossier, qui est un dossier qui traite des dermatoses faciales. Alors c'est une question spécifique de votre concours. Dermatoses faciales, vous avez à connaître l'acné, vous avez à connaître la rosacée et la dermite séboréique. Donc, rapidement la dermite séboréique, bien sûr il faut connaître, il ne faut pas non plus passer une journée dessus. C'est une dermatose faciale bénigne, due à une petite levure qui colonise la peau, qui donne des lésions érythémato-squameuses, des signons nasogéniens, des sourcils et du liseré du cœur chevelu. C'est érythémato-squameux, ça peut brûler un peu, ça peut un petit peu gratter. Ça se traite par kétoderme deux fois par jour, 15 jours. Il peut y avoir des formes plus ou moins profuses qu'on traite per os. Bref, il ne faut pas perdre trop de temps sur cette dermatose faciale. Le seul petit réflexe à connaître dans la dermite séboréique, c'est qu'une dermite séboréique profuse, inaugurale, ça doit vous faire réaliser une sérologie VIH. Donc, ça doit être assez rapide pour vous. La sous-partie dermatose faciale qui traite la dermite séboréique, ce n'est pas une demi-journée, c'est beaucoup moins. Par contre, l'acné, c'est quelque chose qui pour moi, je pense, est beaucoup plus tombable, même dans le cadre d'un dossier à part entière. Raison pour laquelle j'ai traité dans ce premier dossier. Donc, on va demander à mademoiselle, première question. Donc, je vous dis qu'il y a une jeune fille de 20 ans qui vient vous voir en consultation. Elle a une acné papulopustuleuse du visage et du dos jamais traité. Donc, ça, c'est important. Elle souhaite du roi cutane qui a bien marché chez ses copines. Donc, première question, explication et prescription. Alors, les explications... Alors, moi, j'étais partie sur le roi cutane parce que c'était quelque chose de profu et que ça touchait le dos, je lui ai donné une information, un consentement écrit. Je l'ai informé sur les effets secondaires, notamment l'axéroscutané et le risque thératogène. Un accord écrit aussi sur la contraception nécessaire pendant tout le traitement. Un bilan pré-thérapeutique avec un bilan lipidique, un bilan hépatique complet, les bêta-HCG, une glycémie, une créate et une prescription pour six mois avec une contraception estroprogestative. Un bilan régulier avec bilan lipidique et bilan hépatique. Et les bêta-HCG une fois par mois avec un mois avant, un mois après. D'accord. Donc, première question à se poser, c'est est-ce qu'elle a une indication à mettre sous isotrétinoïne ? Ce n'est pas parce qu'une patiente demande un médicament qu'il faut forcément lui prescrire. D'accord ? Donc, ce qu'il fallait comprendre dans cette première question, c'est que l'isotrétinoïne, ce n'est pas un médicament anodin. D'accord ? Et que c'est soumis à des règles de prescription particulières, notamment à une AMM. D'accord ? L'AMM de l'isotrétinoïne, c'est en première intention, en cas d'acné nodulaire ou conglobata, c'est les acnés à gros nodules. D'accord ? Et en deuxième intention, dans les acnés inflammatoires, papule opustuleuse, comme dans le dossier, après échec d'un traitement bien conduit par cycline pendant au moins trois mois. Donc ça, c'est l'AMM de l'isotrétinoïne. Pourquoi c'est important ? Parce que cette patiente que je vous décris comme ayant une acnée papule opustuleuse, certes profuse, du visage, certes, du dos, certes, mais jamais traitée. Cette patiente, si vous la revoyez dans trois mois, après trois mois de cycline, elle peut être blanchie. Très bien, quasiment ne plus avoir de lésions. Et donc, ne plus avoir de lésions après trois mois de doxycycline, ce n'est pas pareil que de ne plus avoir de lésions après neuf mois d'isotrétinoïne. Donc, sa réponse était correcte dans le sens où elle s'est prescrite l'isotrétinoïne, mais là, clairement, ce n'était pas indiqué dans cette réponse. Donc, il n'y avait pas d'indication immédiate au traitement par l'isotrétinoïne CAR, hors indication d'AMM. Et quand bien même, un jour, vous avez dans un dossier, vous pouvez prescrire de l'isotrétinoïne, vous ne pourrez jamais le faire le jour même de la consultation. Donc là, je suis un petit aparté sur les règles de base de prescription de l'isotrétinoïne. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire dans le dossier, mais c'est un petit aparté. Si un jour, vous êtes amené à prescrire de l'isotrétinoïne, déjà, il y a pas mal de chances que ce soit une jeune fille, bien évidemment. Il faut obligatoirement une contraception efficace le mois précédent le début du traitement, soit par pilule, soit par dispositif intra-utérin. Il faut des bêta-HTC de moins de 48 heures au jour de la prescription. Il faut un bilan pré-thérapeutique qui comporte, elle l'a dit, un bilan lipidique des transaminases. C'est le minimum. Il n'y a pas besoin de faire de créatinine, classiquement. La contraception doit être poursuivie, bien évidemment, toute la durée du traitement jusqu'à un mois après la fin du traitement, avec une biologie à un mois qui comporte bêta-HTCG, transaminase, bilan lipidique, et après, tous les mois, uniquement les bêta-HTCG. Il n'y a pas d'indication à renouveler le traitement bilan lipidique, transaminase, s'il n'y a pas d'anomalie, sur le premier bilan à un mois. N'oubliez pas, si vous êtes amené à prescrire l'isotrétinoïne, il y a un accord de soins à signer, c'est-à-dire que la jeune fille signe un papier, comme quoi elle s'engage à bien poursuivre la contraception et à ne pas, notamment, passer le traitement à d'autres personnes, notamment à d'autres jeunes filles. Donc là, il ne fallait pas le prescrire. Donc, quel est le traitement de référence d'une acné papulopustuleuse inflammatoire ? Il y a un médicament qui est très efficace, je vous l'ai dit, c'est les cyclines, notamment la doxycycline. Alors, il faut apprendre un nom de commerce, par exemple, la tolexine, ou granudoxie, ou tétralisale, peu importe, 100 mg par jour, pendant 3 mois. On ne prescrit jamais, moins de 3 mois, un traitement antiacnéique. Puisque, premièrement, les cyclines, ça ne marche pas tout de suite, ça marche au bout de 3-4 semaines, et vous ne pourrez pas juger de l'efficacité, ou non, avant 3 mois de traitement. Si vous voulez, l'acné, c'est une maladie chronique, le but, c'est de gagner un petit peu du temps, et de ne pas griller les cartouches trop tôt. Si vous ne prévenez pas votre patiente, et qu'au bout de 15 jours, elle peut très bien arrêter le traitement, en disant que ça ne marche pas, alors qu'au bout de 15 jours, c'est normal que ça ne marche pas. Et dans l'acné, bon, on a des traitements relativement efficaces, mais il ne faut pas griller les cartouches dès le début. Donc, le traitement de référence de genre d'acné, c'est une cure de cyclines de 3 mois. Les cyclines, ça se prend plutôt le soir, avec un grand verre d'eau, donc lors du repas du soir, et vous savez que ça peut donner des oesophagites, donc il ne faut pas que le patient se couche dans la demi-heure qui suit. Vous avez une nécessité d'informer oralement votre patiente qu'elle ne doit pas tomber enceinte sous cyclines. Vous savez que les cyclines, il y a un risque de toxicité sur le fœtus, mais ce n'est pas soumis aux mêmes règles de prescription que l'isotrétinoïde, donc vous avez simplement une nécessité d'une information orale. Parmi les traitements locaux qu'on doit associer à ce genre d'acné, qu'est-ce que tu aurais prescrit comme traitement locaux ? Là, tu as prescrit l'isotrétinoïde. Alors, quand on prescrit l'isotrétinoïde, on ne prescrit jamais un traitement local associé. Ce n'est que l'isotrétinoïde, parce que déjà, ça dessèche la peau. Si on met d'autres crèmes par-dessus qui dessèchent la peau, il y a un gros problème de tolérance. Donc, dans une acné papulopustieuse inflammatoire, quel type de traitement local tu pourrais proposer ? On peut donner soit de l'érythromycine, je crois, en local, ou un antibiotique local. Donc, un antibiotique local, oui. Notamment l'érythromycine local, souvent l'otion. Sinon, je crois qu'il y a la vitamine A aussi en local. La vitamine A, c'est en effet les dérivés des rétinoïdes locaux. Alors, il y en a plusieurs. Il faut au moins en apprendre un. Par exemple, la trétinoïde ou bien la différine. Vous en prenez au moins un ou deux par classe. Ce n'est pas la peine d'apprendre tout, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup et vous risquez de perdre beaucoup de temps. D'accord ? Tu connais un autre traitement topique qui peut marcher plutôt pas mal dans les acnés inflammatoires ? Non ? Cousine ? Le péroxyde de benzoïl. Très bien. Le péroxyde de benzoïl, c'est un bon anti-inflammatoire topique dans l'acné. Donc, il faut connaître le péroxyde de benzoïl et connaître au moins une ou deux crèmes qui en contiennent. Par exemple, cutacnyl ou brevoxyl. Une ou deux, ça suffit. Je vous répète, n'apprenez pas toutes les crèmes, parce que sinon, ça va être l'enfer pour vous. Donc là, dans ce genre d'acné, on privilégie plutôt le péroxyde de benzoïl parce qu'il marche mieux dans les acnés inflammatoires, alors que les rétinoïdes locaux marchent mieux dans les acnés rétentionnels. Par rétentionnel, j'entends acné alkyste, microkyste, comédon, etc. Donc, généralement, on choisit l'un des deux, soit péroxyde de benzoïl, soit rétinoïdes locaux, en fonction du type d'acné, et on associe un antibiotique local en synergie. Et des études récentes montrent qu'il y a une bonne efficacité en synergie de l'érythromycine en topique avec le péroxyde de benzoïl et les rétinoïdes locaux. Alors, vous apprenez une ou deux lotions à base d'érythromycine locale, ça peut être réacné ou réfluide, et on s'arrête là. Jamais moins de trois mois de traitement, c'est le traitement en parallèle au traitement par cycline. Donc, voilà comment on traite une patiente qui a une acné typique papulopustuleuse, infirmatoire, jamais traitée. Si elle vous dit qu'elle a déjà fait des cures de cycline, que ça ne marche pas, là, vous pouvez la considérer comme échec des cyclines, bien conduit pendant trois mois, et donc, vous pouvez discuter l'introduction d'un traitement par l'isotrétinoïde, mais jamais en première intention. Donc, vraiment, j'insiste sur, vous devez savoir manier l'isotrétinoïde. Si vous devez faire la prescription, pensez toujours au stick, le stick labial, les larmes artificielles, éventuellement, et de prévenir en début de traitement, il y a une poussée qui est fréquente au premier mois. Si vous ne prévenez pas votre malade de la pousser en début de traitement par l'isotrétinoïde, elle risque d'être relativement déprimée au bout d'un mois de traitement. Deuxième question, sur quel composant de physiopathe de l'acné allez-vous être actif avec votre traitement ? Donc, la question de mademoiselle, elle demande, qu'est-ce qu'on fait, en gros, qu'est-ce qu'on fait au bout des trois mois ? Est-ce qu'on continue ? Comment on réévalue ? Etc. Au bout de trois mois de traitement, premier cas de figure, efficacité, le patient est nettement amélioré. Vous pouvez sevrer brutalement un traitement par cycline, et généralement, on peut faire un traitement d'entretien avec des granules de zinc. On va voir que les granules de zinc, c'est un petit effet anti-inflammatoire, c'est par la bouche, deux gélules de zinc par jour pendant trois mois, c'est un relais, si vous voulez, c'est comme si on faisait, pour éviter d'avoir un petit effet rebond, entre guillemets, après un traitement par cycline. Ça peut être ça. Si c'est amélioration partielle, on peut continuer trois mois supplémentaires, à pleine dose ou à demi-dose, sachant que, vous savez qu'avec les cyclines, c'est photosensibilisant, donc il faut faire aussi attention à la saison. On peut très bien mettre en hiver 100 mg par jour de doxycycline, et puis si vous envoyez la patiente au mois d'avril-mai, qu'elle n'est pas encore parfaite, vous ne voulez pas vraiment encore arrêter les cyclines, vous pouvez faire 50 mg par jour durant les mois du printemps. Ce sera moins photosensible, ça lui permettra d'avoir une petite dose de cycline encore trois mois supplémentaires. Il n'y a pas de contre-indication à poursuivre des cyclines pendant longtemps. Il y a des gens qui l'ont six mois par an, par exemple, les mois où il ne fait pas trop beau dehors. Il n'y a pas de contre-indication à le poursuivre plus longtemps. Si par contre, il y a une inefficacité complète des cyclines, on peut changer de classe de cyclines, du moins pas de classe de... Il y a d'autres médicaments qui contiennent de la doxycycline. On peut essayer d'autres formes pharmacologiques ou bien on passe à ce moment-là à un autre panier type isotrétinoïde avec tout le bilan qu'on vient de décider. Donc, les composantes physiopathologiques de l'acné, je t'écoute. Donc, les antibiotiques, c'était pour la lutte contre le propionibacterium acnes. Le péroxyde de benzoïde, c'était une lutte contre l'hypercéborée. Et les rétinoïdes locaux, c'était pour l'inflammation. Donc, pas très bien entendu, donc je vais répéter sa réponse. Elle a dit, pour les antibiotiques locaux, c'était pour être actif contre le propionibacterium acnes. Premier cas. Deuxièmement, elle a dit, le péroxyde de benzoïde, c'est pour être actif sur... Tu as dit... L'hyper... L'hyperkératose, pardon. L'hyperkératose. Donc ça, en fait, elle a inversé. Et elle a dit, les rétinoïdes locaux, c'est pour être actif sur l'inflammation. Donc, en fait, elle a inversé. Premier, si on liste les traitements topiques dont on dispose. Erythromycine topique, antibiotique locale, on est actif sur propionibacterium acnes. Deuxièmement, les rétinoïdes locaux, vous savez que dans l'acné, une des composantes physiopathologiques, c'est une hyperkératinisation de l'ostium de votre follicule pilocébacée. D'accord ? C'est ce qui entraîne les lésions rétentionnelles. Quand vous avez une acné très rétentionnelle avec des microkystes ou des comédons, un microkyste, en fait, c'est comédon fermé, et le point noir, c'est le comédon ouvert. Quand vous avez une acné rétentionnelle, c'est parce que votre épithélium est trop kératinisé, donc les rétinoïdes locaux en topique vont diminuer la kératinisation et vont aider à évacuer le sébum. Donc les rétinoïdes, ça joue surtout dans les acnés rétentionnelles sur l'hyperkératinisation. Le peroxyde de benzoïde en topique, il diminue la sécrétion sébacée et il a un effet anti-inflammatoire. Donc vraiment, les trois événements physiopathes dans l'acné, c'est premièrement hypersécrétion sébacée, on produit trop de sébum. Deuxièmement, ce sébum n'arrive pas à s'évacuer parce que l'épiderme est trop kératinisé. Et troisièmement, quand vous avez du sébum qui s'accumule qui ne peut pas s'évacuer, ça s'inflamme, ça se surinfecte avec une bactérie qui s'appelle P. acnès et là, ça donne des lésions inflammatoires, papulopustuleuses, comme dans le dossier. Donc là, on a vu un petit peu les différents types de traitements locaux, comment ils agissaient. Maintenant, comment agissent les traitements oraux ? La tolexine, c'est la cycline. Les cyclines, c'est un antibiotique, certes, mais ça a aussi un effet anti-inflammatoire qui est indépendant de l'effet antibiotique. D'accord ? C'est un peu comme certains macrolines. Des fois, on les utilise dans des maladies de système inflammatoire pour leur effet anti-inflammatoire et non pas l'effet antibiotique. Donc les cyclines, ça joue sur les lésions inflammatoires, papulopustuleuses, donc sur le P. acnès et tous les phénomènes inflammatoires qui entourent la surinfection par propionie bactérium acnès. Autre traitement par voie orale, les granules de zinc, c'est pareil, ça marche comme les cyclines, mais c'est un effet anti-inflammatoire nettement moins puissant, c'est pour ça qu'on l'utilise en relais dans le traitement par cycline. Autre traitement orale, l'isotrétinoïne, ça marche sur toutes les composantes de l'acné, premièrement l'hyperkératinisation, deuxièmement la sécrétion de sébacé, troisièmement l'inflammation. Donc c'est le meilleur traitement de l'acné, quasi radical, même s'il y a des patients qui ont deux, parfois trois cures d'isotrétinoïne, sachant qu'une cure dure entre 6 et 9 mois. Il y a une autre composante physiopathologique un peu particulière dans l'acné, c'est que l'hyperandrogénie stimule la sécrétion sébacée. Il y a un petit peu plus d'acné chez les garçons. Il y en a évidemment, les jeunes filles ont également des androgènes qui circulent, c'est comme ça, donc elles sont aussi sujettes à faire de l'acné avec hyperséboré et parfois des signes d'hyperandrogénie. Et un autre traitement oral de l'acné, c'est la pilule antiandrogénique, la base d'acétate de ciprotérone, par exemple, c'est la Diane 35, qui a un effet contraceptif et qui en même temps permet d'agir sur les acnés de la jeune fille. Par exemple, la jeune fille qui a envie d'une contraception qui a un petit peu d'acné et un petit peu d'hyperandrogénie, c'est une bonne indication à la pilule Diane 35. Cependant, cette pilule Diane 35 n'a pas la même en contraception. Donc vous n'avez pas le droit de la prescrire notamment en pilule lors d'une prescription d'oracutane. Voilà. Donc c'est un petit peu étonnant. C'est aussi efficace que la Diane 35, elle est aussi efficace en contraception que n'importe quelle pilule. Cependant, elle n'a pas la même en contraception. Donc si une patiente a malheur de vous faire une grossesse sous pilule et qu'elle se trouve sous Diane, vous pouvez être embêté. Alors que si vous avez prescrit une pilule qui a la même en contraception et qu'elle est sous isotrétinoïne et que par malheur elle fait une grossesse sous isotrétinoïne, vous êtes couvert parce que vous avez prescrit une pilule ayant la même en contraception avec de l'isotrétinoïne. Voilà. C'est une règle un peu médico-légale mais quand même à connaître. Donc là, en fait, j'ai répondu à la question 2. J'ai listé les différents traitements topiques et par voie orale de l'acné. J'ai dit sur quel composant de physiopathe ça allait être actif. Quelles sont les recommandations à suivre ? Acceptez votre traitement Elle vous demande s'il y a des recommandations à suivre excepté votre traitement. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds que oui, bien sûr, il faut avoir une hygiène quotidienne au niveau de partout mais non de son visage. d'éviter les substances irritantes et comédogènes sur la peau enfin certains produits qui pourraient favoriser l'entretien des lésions. Ne pas toucher les lésions ne pas... Mettre le micro ? Non, non, mais c'est pas le micro. Donc ne pas gratter ou ne pas toucher les lésions pour ne pas augmenter l'inflammation et éviter les expositions solaires et utiliser des protections solaires. L'effet du soleil, c'est important parce qu'on l'a mis sous cycline. Vous savez que les cyclines, c'est photosensibilisant. Donc il faut clairement éviter de prescrire des cyclines fortes doses pendant l'été. Le printemps, on peut, mais éventuellement en demi-dose ou en signerant bien à la patiente les précautions. Pas de régime alimentaire particulier. C'est quelque chose d'important. C'est clairement noté dans la conférence de consensus de l'acné qui date quand même de maintenant 1999. Il y a eu une mise à jour récente. Mais il n'y a pas de régime alimentaire qui permet de minimiser l'acné. Il y a les vieux trucs qui traînent, la charcuterie, tout ce qui est gras. C'est complètement faux. Le fait de manger gras, ce n'est pas ça qui va vous faire sécréter plus de sébum. La peau qui a de l'hypercéborée, on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas lié à l'alimentation. Clairement pas. L'hygiène locale, il ne faut pas non plus trop insister dessus. C'est une hygiène locale banale. Il ne faut pas non plus décaper la peau. C'est une hygiène avec des savons doux ou des lotions adaptées au visage. Mais il n'y a pas d'indication à décaper ou quoi que ce soit de manière supplémentaire. En plus, en plus des crèmes. Si vous voulez déjà les traitements locaux de l'acné, ça irrite et ça décape la peau. Si en plus la patiente rajoute des produits éventuellement allergisants, etc., ça peut aggraver les choses. Pas de manipulation intempestive. Il faut toujours répéter surtout les acnés papulopustuleuses. Ils ont souvent envie d'exploser les spots. Et c'est là qu'il y a un risque cicatriciel important. Et toujours discuter avec le malade et expliquer que c'est une maladie chronique. Vous n'allez pas guérir de l'acné. Le malade va guérir tout seul de l'acné en quelques années. Il faut le dire, c'est quelques ans, quelques années. avec des poussées et que vous, vous traitez la poussée et que vos traitements ont un effet retardé et bien respecté les trois mois avant d'être réévalué. Question 4. Consultation suivante. Elle est améliorée par votre traitement. Elle a un début d'alopécie des golfs temporaux que vous n'aviez pas remarqué. Que suspectez-vous ? Que recherchez-vous cliniquement ? Un petit peu de calme. Donc, par rapport à cette alopécie, je pense à une hyperandrogénie. Qu'est-ce qu'il faudrait chercher ? Des signes au niveau de son cycle menstruel, de savoir s'il a des problèmes au niveau de son cycle menstruel et l'examiner pour voir les autres aspects de sa pilosité. Voir si, au contraire, à d'autres endroits, elle est plus développée qu'au niveau crânien. Quoi d'autre ? Les organes génitaux, pareil, voir s'il y a des aspects d'hyperandrogénie, hypertrophique, lidoridienne ou des choses comme ça. C'est parfait. Vous avez une question qui s'appelle anomalie des fanaires. Dans les fanaires, il y a tout ce qui est poils, cheveux et ongles. La pathologie ingéale, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais la pathologie du cuir chevelu, ça peut être important. Vous n'avez pas à connaître le traitement, mais vous devez savoir quand même vous orienter devant une alopécie. Une alopécie, je vous schématise rapidement. Il faut distinguer les alopécies généralisées, les alopécies localisées. Dans les alopécies généralisées, vous avez le plus fréquent, c'est l'effluvium télogène. Effluvium, ça veut dire chute de cheveux et télogène, c'est une phase du cycle pilaire que vous n'avez pas à connaître. C'est le plus fréquent. Qu'est-ce que c'est ? C'est les cheveux qui tombent de manière diffuse. Ça peut aller jusqu'à l'alopécie partielle, jamais totale, je vous rassure. Et qui survient quelques semaines ou quelques mois après un facteur déclenchant qui peut être une infection, une intervention chirurgicale ou un facteur déclenchant un peu psychogène. Et généralement, ça repousse en quelques semaines, quelques mois, c'est temporaire et ça peut être cyclique, saisonnier. Deux principes, donc c'est le cas le plus fréquent. Deux principes, on vérifie toujours la thyroïde du malade parce que l'hypothyroïdie est une cause de chute de cheveux. On vérifie qu'il n'y a pas de carence martiale. Une carence en fer, surtout chez les jeunes femmes, à cause des menstruations, ça peut entraîner une chute diffuse de cheveux. Ça, c'est le petit réflexe et surtout, c'est le cas le plus fréquent. Et deuxième cas d'alopécie diffuse, généralisée, c'est la pelade universelle. La pelade, c'est une maladie auto-immune avec une agression auto-immune du follicule pileux et ça peut être une pelade entièrement décalvante plus du tout aucun follicule pileux qui est capable de produire un cheveu normal. Dans les alopécies localisées, vous avez quoi ? Vous avez la pelade localisée en nerf ou en plaque. C'est la même maladie que tout à l'heure mais au lieu d'être entièrement décalvante, elle est localisée en plaque. On peut des fois donner des petites zones dans la barbe dépilées. Vous avez l'alopécie androgénétique, donc surtout les golfs et le vertex. Vous avez l'alopécie des teignes. Vous avez une question qui s'appelle infection mycosique. Vous allez connaître les teignes. Les teignes peuvent être alopéciantes et parfois donner des alopécies cicatricielles. Et enfin, vous avez les alopécies post-inflammatoires cicatricielles, notamment les lupus cutanés du cuir chevelu et les lichens plantes pilaires du cuir chevelu. Voilà comment on raisonne devant une alopécie généralisée ou localisée. Vous n'avez pas à connaître le traitement, mais là, je vous ai un petit peu simplifié les choses des grandes pathologies alopéciantes que vous avez à connaître. Donc là, il fallait rechercher, même si c'était une jeune fille, ça existe, l'alopécie androgénétique chez la jeune fille. Il fallait suspecter une hyperandrogénie comme il l'a dit. Il fallait donc chercher les troubles du cycle menstruel, soit aménoré, soit allongement des cycles, spagno-ménoré, soit une stérilité. Un hirsutisme, des signes d'hyperpilosité et deux signes pathologiques, il en a cité un des deux, l'hypertrophie clitoridienne, clairement pathologique, c'est plus qu'un signe d'hyperandrogénie, c'est un signe de virilisation. Et la voie roque, pareil, qui est un signe de virilisation plus que d'hyperandrogénie. Quelles sont les trois éthiologies à évoquer de principe ? Alors, de principe, j'ai évoqué les SOPK, puisque c'est là un argument de fréquence, c'est une hyperandrogénie et une alopécie. En deuxième, qui est moins fréquent, un syndrome de Keuching, en recherchant les vergetures, l'obésité androïde. Et en troisième, j'avais mis yatrogène au roi Kudan, je croyais que ça... Donc, deux sur trois, donc premièrement, ovaires polykystiques. Oui, c'est fréquent, la physiopathologie est un petit peu obscure, mais l'anomalie vient probablement au niveau hypothalamo-hypophysaire, avec une sécrétion un petit peu anormale, pulsatile d'hormones luthéales, enfin de LH et de FSH, qui entraîne une sécrétion un peu anarchique d'androgènes par les ovaires, qui prennent un aspect polykystique, avec souvent un morphotype avec souvent une surcharge pondérale, des signes d'hyperandrogénie assez marquées, donc hyperpilosité, et ça peut aller jusqu'à l'alopécie androgénétique chez la jeune fille, et des anomalies, des cycles, des règles. Ça se traite par anti-androgènes puissants, notamment l'androcur. Donc c'est des anti-androgènes qui sont beaucoup plus puissants que la petite pilule, le Diane 35. Généralement, c'est les endocrinologues conjointement avec les gynécologues qui prennent en charge ces patients. Donc premier cas de figure, en effet, c'est le cas le plus fréquent. Le syndrome de Cushing, c'est très bien d'y penser. Si vous révisez votre question hypercortisolisme, syndrome de Cushing, tout le monde sait que ça donne de l'hypertension, de l'osteoporose, du diabète, ça donne un faciès, c'est un morphotype particulier. Si vous révisez bien votre question de la sémiologie du Cushing, il y a des signes hyperandrogénie parce que l'excès de glucocorticoïdes est converti en androgène. Donc c'est très bien d'y penser. Ensuite, elle a dit iatrogène par l'isotrétinoïne. On peut avoir des petits trous fanériens avec l'isotrétinoïne, mais ça va rarement jusqu'à l'alopécie. Il fallait évoquer une tumeur, qu'elle soit bénigne ou maligne, mais une tumeur sécrétrice d'androgène qui peut être surrénalienne ou ovarienne. Il fallait évoquer une tumeur androgéno-sécrétante, bénigne ou maligne, surrénalienne ou ovarienne. Ce n'est pas forcément le cortico-surrénalome qui va tuer la patiente en quelques mois. Ça peut être un petit adénome de la surrénale qui est sur le maveuse endroit, qui est sur la zone qui fabrique les androgènes. Ça peut être une petite tumeur bénigne ou ovarienne, un teratome. Pas forcément les tumeurs malignes. Tout ce qui est bloc enzymatique, ça se révèle à un âge beaucoup plus précoce devant la petite enfance. Donc ce n'était pas évoqué parmi les trois hypothèses. Donc je vous dis que le bilan est rassurant et qu'ensuite vous voyez sa mère qui a, à la lecture de l'énoncé, des lésions inflammatoires des zones convexes du visage. Je vous dis les joues, le nez, le menton. Ça c'est les zones convexes du visage avec une sensation de chaleur cutanée par intermittence. Donc il fallait interpréter cette phrase-là. Quel diagnostic évoquer, comment le confirmer ? On va demander donc la voisine. Donc je pense que c'est une rosacée au stade papulopustuleux. Et la confirmation, c'est clinique. donc il y a le terrain, l'âge qui est concordant, le sexe féminin, ce qu'elle décrit en fait c'est des flushes. Donc on peut essayer de trouver des facteurs déclenchants, les changements de température, l'ingestion d'alcool je crois aussi, l'exposition au soleil, et le stress. Et puis il faut éliminer quand même un acné. Donc on recherche les microkystes et les points noirs qui sont absents. Et voilà. C'est très bien, elle a bien répondu. Donc le diagnostic, en effet, c'est une rosacée. Évidemment, ça ne suffit pas. Vous savez que il y a différents stades dans la rosacée. Donc c'était une rosacée au stade papulopustuleux. Alors les deux premiers stades de la rosacée, premièrement c'est les flushes et deuxièmement c'est flush plus coupe rose. Moi je les groupe, un et deux, c'est relativement associé. Stade 3, papulopustuleux. Stade 4, c'est la fibrose avec l'atteinte nasale, la déformation nasale qui donne le rhinophima. Donc là on était au stade papulopustuleux. La confirmation, c'est de l'interrogatoire et de la clinique qu'elle l'a bien dit. Il n'y a aucune indication à une biopsie cutanée qui serait tout à fait non spécifique. Et ce qui est bien dans sa réponse, c'est qu'elle a dit des signes positifs et elle a cherché des signes négatifs, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a trois dermatoses faciles à connaître. Elle a cherché des signes pour éliminer une acné. Elle aurait pu dire aussi qu'il n'y avait pas de signes pour une dermite séboréique. Mais c'est très bien de mettre qu'on recherche l'absence de comédons, de lésions microcystiques, qui sont des signes qui auraient pu orienter vers une acné. On aurait pu rajouter absence de lésions squameuses. Il n'y a pas de signes épidermiques dans la rosacée, d'accord ? Quand vous avez des squames, des signes épidermiques, il faudrait plutôt évoquer une dermite séboréique. Donc, l'interrogatoire, bon, c'était un terrain tout à fait évocateur. C'est plus fréquent chez la femme. L'âge, ce n'est pas le même âge que l'acné. En moyenne, c'est plutôt la quarantaine. Femme de la quarantaine, ça débute. Il y avait des flushes, donc il fallait interpréter l'énoncé. Les sensations de chaleur cutanée par intermittence, c'est les flushes, comme des bouffées de chaleur, comme des sensations de cuisson au niveau des joues. Et les facteurs déclenchants, elle l'a dit, il y a l'alcool, il y a certains aliments épicés, certains changements de température ou certaines émotions. Il faut d'être un peu ému et on peut avoir les joues qui rougissent et c'est flush. Cliniquement, il fallait chercher la coupe rose qui est souvent associée. C'est en fait des micro-télangiectasies des joues. La conjonctivite inférieure, il y a souvent un petit érythème conjonctivane inférieure qui est en fait une extension à la conjonctivite inférieure de la rosacée, qui est un bon signe, diagnostique. Les lésions sont bilatérales et symétriques. La rosacée que d'une joue, ça doit vous faire reconsidérer le diagnostic. Si vous avez une dermatose faciale qui est unilatérale, il faut chercher un facteur contact, notamment. Donc sa réponse était bien dans ce sens-là, les signes positifs, les signes négatifs. Quel traitement proposez-vous pour la mère ? Que lui expliquez-vous ? Moi, j'avais proposé une antibiothérapie par métrodinazole, comme c'était le stade 3. Il y a possiblement aussi recourir à un traitement par laser, je crois, pour l'intelligence de l'hectosie. Je lui explique que ça va être une maladie chronique et qu'il y a un risque d'évolution au stade 4 vers le rhinophima. C'est ça que j'ai fait. D'accord. Donc, il a opté pour un traitement par voie générale, c'est ça ? Local. D'accord. Donc, il a opté pour un traitement local avec du métronidazole. Donc, le métronidazole, en effet, c'est un bon traitement topique dans la rosacée. On ne sait pas trop comment ça marche, mais il y a probablement dans la rosacée des germes saprophytes type corinée, bactéries qui viennent surinfecter des lésions. Donc, probablement, le métronidazole marche comme ça et en plus, il a probablement un effet anti-inflammatoire. On ne sait pas trop comment il marche dans la rosacée, mais en pratique, il marche bien en traitement topique dans ces formes d'acné papulopustuleuse. Cependant, en première intention, on traite une poussée inflammatoire de rosacée. Comme on traite une acné inflammatoire, c'est une bonne indication à une antibiotérapie par cycline. La doxycycline, en première intention, dans les acnés papulopustuleuses, étendue. Si c'est 2-3 pustules, on peut essayer juste le métronidazole topique. Quand c'est étendu, il ne faut pas se priver de 3 mois de cycline. Donc, doxycycline, 3 mois, comme dans la question de l'acné tout à l'heure. Et en complément, le traitement topique. Donc, vous apprenez un ou deux topiques qui contiennent du métronidazole. Ça peut être rosex ou rosagel, rosacrème, peu importe. Deux fois par jour, 3 mois. Et c'est comme dans l'acné, jamais moins de 3 mois de traitement. La coupe rose, les médicaments qu'on prescrit ne sont pas actifs sur la coupe rose. Le seul moyen de faire disparaître la coupe rose, c'est le laser vasculaire. Et bien évidemment, on ne le conseille pas en phase inflammatoire. Il vaut mieux faire du laser vasculaire quand il n'y a que la coupe rose à distance d'une phase inflammatoire, sachant que ça récidive souvent à l'arrêt. Ce n'est pas curatif. D'accord ? Il fallait expliquer que c'est une maladie chronique, récidivante, un petit peu comme l'acné. On ne va pas guérir comme ça de la rosacée, on va guérir d'une poussée de rosacée. Que le but de traiter une poussée inflammatoire, c'est d'éviter le risque évolutif vers la fibrose. Éviction des facteurs déclenchants des flushs. Quand on stimule, quand on fait un flush, on peut favoriser une poussée inflammatoire de rosacée. Et c'est une contre-indication aux dermocorticoïdes. C'est important à connaître parce que les dermocorticoïdes sur la rosacée, au début, ça marche, la première semaine, ça diminue. L'anti-inflammatoire et les dermocorticoïdes, ça marche sur tout ce qui est rouge. Mais sur le long terme, ça pérennise les lésions de rosacée. Il faut vraiment proscrire les dermocorticoïdes et bien l'expliquer aux patients. Donc la rosacée, c'est quand même une dermatose à connaître. Elle est peut-être moins tombable que l'acné, mais elle peut, je ne pense pas faire un dossier entier, je ne pense pas sur la rosacée, mais une ou deux questions, ça peut forcément être bénéfique de l'avoir vue au moins une fois en conf. Est-ce que vous avez des questions sur la partie dermatose faciale ? Donc la question, c'est une patiente qu'on traite par roi cutane et qui a en même temps la Diane 35, qu'est-ce qu'on lui prescrit comme contraception ? En fait, j'ai répondu tout à l'heure, la Diane 35, on n'a pas le droit de la prescrire comme contraceptif avec l'isotrétinoïde parce qu'elle n'a pas l'AMM. D'accord ? Donc à ce moment-là, tu changes, tu prescris une pilule qui a l'AMM en contraception, donc tu n'auras pas l'effet androgène de l'acétate de ciprotérone, mais ce n'est pas grave puisque tu as des sous-isotrétinoïdes qui est le meilleur traitement de l'acné. D'accord ? Voilà. Donc j'avais partiellement répondu tout à l'heure. Donc en fait, la question ne se pose même pas. Une patiente ne doit pas être sous-isotrétinoïdes et sous Diane 35. Elle est sous-isotrétinoïdes plus jasmin ou tout ce que tu veux comme pilule, mais une pilule qui a l'AMM en contraception. Non. Quand vous prescrivez le roi cutane de l'isotrétinoïde, c'est l'isotrétinoïde seule par la bouche. Le malade doit prendre que ça et il ne doit rien appliquer sur la peau d'autre que des crèmes hydratantes. Déjà que l'isotrétinoïde, ça dessèche la peau. Si vous voulez rajouter du peroxyde de benzoïde et de la trétinoïde topique, il va être trop irrité. D'accord ? Il n'y a aucune indication, c'est même formellement contre-indiqué, d'associer isotrétinoïde et cycline. C'est exposé au risque d'hypertension intracrânienne. Je ne connais pas le mécanisme, mais c'est clairement contre-indiqué l'association des deux. Donc, c'est isotrétinoïde seule. Et juste, tu parlais des préservatifs. Dans les règles de prescription de l'isotrétinoïde, c'est une contraception par pilule ou stérilet. D'accord ? Donc, on considère que les préservatifs, ce n'est pas un bon moyen de contraception dans ce cas-là. Y a-t-il un âge minimum ? Dans le même, non. Mais généralement, on évite avant 15 ans. On évite avant 15 ans. Surtout pour la tolérance. Et surtout, on ne sait pas trop comment peut évoluer une acné. Je veux dire, la gamine a 12 ans. Tu peux donner des petites doses de cycline. À partir de plus de 8 ans, tu peux. Tu peux donner des petites doses de cycline. Et généralement, avant 15 ans, tu n'as pas eu totalement l'occasion d'essayer d'autres lignes thérapeutiques. Donc, généralement, on évite avant 15 ans. Sauf, cas particulier, de l'acné nodulaire. Enfin, c'est rarissime à 14 ans d'avoir une grosse acné. Après, il y a les exceptions. On peut très bien... Il y a les acnés infantiles. Ce n'est pas votre programme. Vous, vous aurez l'acné de l'ado ou de la jeune femme, etc. Vous n'aurez pas l'acné de l'enfant de 10 ans qu'on voit une fois par an un équerre. Merci.